Bonjour à tous, on commence notre revue de presse par l'exploit des Niçois en tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'OGC Nice a arraché un match nul de partout sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. Le journal local Nice Matin va même jusqu'à dire que les Niçois ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du gym. Mais ce qui fait la une absolument partout ce matin comme ici dans Marca, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football. Neymar quitte le Barça et va rejoindre le PSG. Le club parisien pourrait l'annoncer officiellement aujourd'hui, demain ou même peut-être ce week-end. En tout cas le prix du transfert de la clause libératoire, 222 millions d'euros, fait beaucoup jaser. Alors qui en pense quoi c'est parti pour un tour dans toute l'Europe. En Espagne, le journal As titre paye et part puisque c'est Neymar qui va payer sa propre clause. Le journal Sport fait ses adieux à sa manière, au revoir et à jamais pour Neymar au Barça. Le quotidien catalan Les Sporty You qui d'habitude ne parle que la langue locale, cette fois-ci s'exprime en français. Bon vent avec cette photo saisissante. Un jeune portant le maillot de Neymar passe devant un panneau publicitaire où le brésilien est déjà complètement oublié. On a effacé toute trace dans la ville. En tout cas en Angleterre, il n'y a pas de place à d'autres débats. Le prix c'est tout ce qui compte. Les sommes folles sont affichées sur les unes. L'Express parle de 199 millions de livres, soit 222 millions d'euros. Le montant de la clause, mais d'autres comme le Times ajoutent les taxes, les bonus et le salaire sur 5 ans. On arrive à 415 millions de livres, soit 465 en euros. Mais le tabloïd qui va le plus loin, c'est le Mirror qui parle de 576 millions de livres, soit presque 650 millions d'euros. Ce qui serait le coût global de l'opération. L'addition est très salée pour le PSG et l'argent fait beaucoup parler. D'ailleurs, ça se ressent sur d'autres unes comme ici avec Libération, Cash Cash. Et en Belgique, c'est le casse du siècle, déclare le journal le soir. La une du Parisien est simple mais efficace. Neymar a déjà le maillot du PSG sur le dos. Et en titre, c'est tout simplement le transfert du siècle. Tout l'inverse dans le camp d'en face, chez les rivaux marseillais, avec la Provence. Eux ont décidé de souligner le montage financier avec l'aide du Qatar. Et dans les pages intérieures, pour le journal, ce transfert, c'est l'oeuvre de la folie des Qataris. En Italie, la Gazzetta dello Sport parle de la bombe N, la bombe Neymar, qui va créer un effet domino sur le mercato. Avec Mbappé, Coutinho, Sanchez, Dybala, Di Maria, Griezmann, Mahrez. Justement, ça commence déjà. Adios Neymar et Ola Coutinho. Et Dembélé, les pistes les plus chaudes pour remplacer Neymar au FC Barcelone, selon El Mundo Deportivo. Le Sun ajoute même le nom de Eden Hazard, qui serait donc également sur les tablettes des dirigeants Blaugrana. Et on termine par le journal. L'équipe qui a choisi de faire le contraste entre Neymar et Mbappé. L'un arrive en Ligue 1 et l'autre s'en va. C'est l'information de la journée. Mbappé a tranché pour son avenir, annonce le quotidien français. Le prodige n'ayant toujours pas reçu de proposition pour prolonger son contrat à Monaco, il a décidé de quitter le club. Manchester City et le Real Madrid se sont positionnés sur le dossier, depuis de longues semaines déjà. Mais attention, le FC Barcelone a maintenant de quoi investir. Il ne faut pas oublier non plus l'intérêt de Paris et de Liverpool. Mise à prix, 180 millions d'euros. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir pour un nouveau journal du Mercato.